Ce qui m'a donné envie de lancer la poudre et de créer un espace de parole pour les femmes, c'est la prise de conscience du temps de parole des femmes dans les médias. J'ai vraiment eu un déclic féministe quand je me suis rendue compte que les femmes ne représentaient qu'à peine un quart du temps de parole médiatique. J'étais journaliste et je me suis dit qu'en tant que journaliste, il y avait quelque chose que je pouvais faire, c'était compenser en déversant un maximum de temps de parole de femmes dans les médias, dans l'espace public. C'est vrai qu'on est en train de vivre une période qui est très particulière, qui est fascinante. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un mail d'une historienne, Christine Barre, et c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des historiennes qui ont balayé déjà plusieurs siècles et qui arrivent à voir ce qu'on est en train de vivre. Elles disaient que c'était une période exaltante, excitante pour le féminisme. On peut voir les choses sous un regard, je pense, avec un regard très positif, parce qu'on n'a jamais autant parlé de féminisme dans l'espace public qu'aujourd'hui. Voilà, après, le backlash, on ne peut pas y échapper. Mais moi, je me demande si ce n'est pas l'inverse. Moi, je me demande si le féminisme n'est pas un backlash contre des voix réactionnaires, des voix que j'ai envie de qualifier de fascistes, parce que je pense que ce mot, il ne faut pas avoir peur de l'employer quand on voit ce genre d'idées émerger. Et je pense que le féminisme est un excellent bouclier contre toutes ces idées rétrogrades qui s'expriment contre les femmes, mais aussi contre les minorités de genre, contre les homosexuels, contre les migrants. Et je pense qu'on est en train d'ériger un mur contre tout ça. Je pense que la sororité, c'est une notion très importante, centrale. Je suis très reconnaissante à Chloé Delôme de l'avoir fait réémerger dans l'espace public avec « Mes bien chères sœurs », qui est le roman qui a précédé ce recueil auquel j'ai participé. J'ai l'impression que la sororité, c'est un outil invisible. Je pense qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'on voit dans les médias et ce qui se passe entre nous, entre femmes, entre féministes. En ce moment, on est vraiment en train de se donner beaucoup d'amour, beaucoup de force, de relayer nos travaux, de se relire, de se conseiller, de se donner des impulsions. Et pour moi, c'est un espèce de maillage qui est en train de se tisser et qui, à mon avis, va changer la donne dans les mois et les années à venir. La sororité ne doit pas être confondue avec une nécessité d'être bêtement solidaire avec toutes les femmes. Moi, je ne peux pas accorder ma sororité à des femmes qui portent des idées d'extrême droite, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'on est pourvus d'appareils génitaux similaires que je vais forcément être d'accord avec elles. Néanmoins, c'est important de politiser cette notion avec une dimension intersectionnelle. Et j'insiste pour employer ce mot qui a été diabolisé. Je pense qu'il faut lutter contre cette diabolisation parce que ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un mot compliqué. C'est un mot qui veut simplement dire que le sexisme, c'est grave, le racisme aussi. Ça veut juste dire ça, intersectionnelle. Et en fait, le danger en faisant passer le lien de genre au-dessus de tous les autres liens, c'est de justement oublier que certaines personnes sont discriminées en raison de leur origine, de leur religion ou de leur appartenance à une communauté, quelle qu'elle soit. Donc je pense que c'est important de le politiser ce mot et de toujours garder à l'esprit que si on reste en sororité uniquement avec des femmes qui nous ressemblent, si en tant que femme blanche, hétérosexuelle, on n'applique la sororité qu'à nos copines ou aux mamans qui sont à la sortie de l'école, on passe à côté du concept. Il faut aussi penser aux femmes qui ont des vécus différents, aux femmes des quartiers populaires, aux femmes handicapées. Il faut essayer d'ouvrir son esprit et de se rendre compte que son vécu n'est pas un vécu universel. C'est toujours très compliqué de choisir une priorité. Moi, en tout cas, il y a un endroit dont j'ai envie de me faire l'écho, c'est l'espace public. Je pense que c'est vraiment fondamental, c'est le socle sur lequel s'appuient toutes les violences et toutes les discriminations. L'espace public, c'est les médias, c'est aussi la ville. Et il est évident aujourd'hui que même si sur le papier, les femmes ont les mêmes droits que les hommes à circuler, à s'exprimer, dans les faits, ça n'est pas le cas. On ne peut toujours pas sortir dans la rue, se balader à l'heure qu'on veut, habillée comme on veut, sans être systématiquement harcelée. Ça m'est encore arrivé ce matin, à 7h30, dans la queue de la boulangerie, un samedi matin. Donc à un moment donné, ça suffit. Je pense qu'il faut vraiment agir pour permettre aux femmes d'occuper l'espace public, qu'il s'agisse de la ville, que des endroits où on exprime des idées, des idées politiques en particulier. Je pense que c'est vraiment très important, mais je crois que c'est en train de changer avec plus de rapidité qu'on croit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501